Bon ben voilà, le coup de fil que j'ai reçu tout à l'heure, c'est bien ce que je pensais quand même, c'est mettre Solé, Solé, Jobbik, Boyer, Fourquet, Adrobik, donc ils vont m'expulser, donc je pense qu'il va me rappeler, il m'a appelé à midi 5, donc il va me rappeler en début d'après midi, et puis je pense que je vais me faire expulser demain, Techno Sud, donc je sais pas où aller, j'ai rempli un dossier pour aller au foyer Sésame, mais bon j'ai pas l'intention d'y aller, et j'ai pas eu de coup de fil de l'assistante sociale, ou de personne, personne m'a tenu informé, peut-être que c'est le huissier qui va me le dire, qui va me dire, voilà, donc voilà pourquoi je me suis réveillé ce matin, à 5h du matin, j'ai commencé par me cogner, j'étais angoissé, j'ai regardé plein d'infos sur le risque, donc je sais pas où mettre mes affaires, je sais pas, j'ai aucune solution, bon ça fait des semaines et des semaines que j'essaye de lancer des appels, que j'essaye de m'adresser, bon voilà, avec cette chaîne Youtube, et qu'en fait, c'est en fait la seule réponse que je retrouve tout le temps, c'est, voilà, ça fait 10 ans que ça dure, c'est du harcèlement, c'est de la moquerie, c'est, on va me dire, on va me dire, ouais, va voir une assistante sociale, va voir, alors que moi je dis à tout le monde que j'ai découvert une arithmétique, que j'ai découvert quelque chose de très important pour la pensée, ça a commencé en 2012, et voilà, ça continue, l'enfer continue, donc là, je vais poster, j'ai fait deux vidéos, je suis un peu dans un état de panique, je vais, voilà, je vais poster celle-là aussi, et puis, et puis après, je vais commencer à préparer mes affaires, je vais stocker dans la caravane, je sais pas ce que je vais faire, voilà, mais je pourrais plus, après, je pourrais plus trop publier, parce que j'ai pas d'Internet sur mon téléphone, donc je pense pas que je vais pouvoir publier, publier sur Internet, donc ce qui va m'arriver, je sais pas, je sais pas vraiment ce qui va m'arriver, voilà, donc je me mets en colère, je suis triste, je suis en panique, je suis angoissé, je passe par tous les états, j'essaye de trouver une solution, moi, ce qui me fallait, ce qui me fallait simplement, c'était, toutes ces années, c'était vraiment un dialogue, constructif, où, voilà, parce que c'était quand même clair, ce que j'apportais, la connaissance, c'était quand même nouveau, après, le fait que je paye pas mes factures, que je sois comme ça, dans la précarité, que je sois obligé de faire le pirate, donc du coup, on m'expulse, on me maltraite pour ça, moi, voilà, il faut savoir si je me suis permis de faire tout ça, de tout cet illégalisme, c'était parce que, parce que j'avais découvert quelque chose de très important, et dont personne voulait tenir compte, et j'étais déjà sur une piste avant, et je voyais bien que j'avais compris quelque chose que toute personne arrivait à comprendre, donc, voilà, je vais, je pense que je vais, je vais rester, je vais essayer de rester près de mes affaires, près de ma caravane, s'ils veulent pas, je vais essayer de dormir dans ma caravane, ou quoi, s'ils veulent pas, ben, je vais, je sais pas, je vais me prendre une tente, un sac de couchage, je sais pas, je vais prendre un sac de couchage, je vais me mettre au bord de la rivière, et puis je vais demander aux voisins si je peux stocker un peu du matériel chez lui, enfin, mon matériel chez lui, et puis, et puis, voilà, je vais essayer de garder mon sang-froid, en attendant que mes cheveux arrivent, là, définitivement, il aurait fallu qu'ils arrivent avant, en fait, qu'ils arrivent, il aurait fallu qu'ils arrivent avant les fêtes, ou quoi, ou que vraiment, ça se voit, mais là, ça prend trop de temps, mais je suis vraiment, c'est-à-dire que, vraiment, je m'approche du but, on voit, on voit, ça se resserre, ça se resserre, et puis moi, je le sens, même si ça se voit pas, voilà, c'est ça, et donc, voilà, je me suis fait harceler par ma soeur, encore récemment, donc je pense qu'il y a toute une logique d'ensemble, où, en fait, quand je me fais harceler de tous les côtés, c'est qu'il y a une logique du système qui cherche à m'abattre pour m'anéantir, pour pas reconnaître que, toutes ces années, il s'était trompé à mon sujet, et il m'avait maltraité, quoi, mais, bon, voilà, aujourd'hui, on entend dans les médias, c'est toute la France qui se fait maltraiter, c'est, 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 tout, enfin, beaucoup, beaucoup de gens, tous les précaires, tous les pauvres, et voilà, tous les, enfin, les gens qui, il y a une maltraitance, donc, donc, voilà, donc, donc, si, aussi, là, cet après-midi, ils vont venir, enfin, demain, ils vont m'expliquer, certainement, voilà, celui-là, il va me rappeler à 14h, je pense, c'est pour m'annoncer que c'est fini, voilà, et donc, donc, voilà, avec ce que j'apporte, moi, c'est pour ça que je parle de guerre, qu'on va vers la guerre, parce que, avec ce que j'apporte d'aussi important, et qu'il y a un silence absolu, qu'il y a une fuite, qu'il y a un rejet de mes propos, de ma posture, de ce que j'avance, ça explique, c'est-à-dire que c'est assez inexplicable, justement, moi, j'ai vraiment, à part le fait qu'en fait, on soit parti dans une logique comme ça, d'extermination de masse et de logique de guerre, je vois pas d'autres explications, quoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce que personne n'a été en mesure de me prendre au sérieux toutes ces années, quoi, en fait, je comprends pas, je comprends pas, voilà, bon, bonjour l'angoisse.